Allez il arrive Mehdi Méniri, on va l'équiper pour cette interview d'avant match dans la lignée de tous les anciens qu'on a pu recevoir après l'accolade avec mon Raja Sans, Danjou, Méniri, Raja, que des défenseurs Des grands défenseurs Bonsoir Mehdi On n'avait pas dit ça pour Sans, il fait combien, il fait 1m Il fait 1m90 Gaël je pense Merci Mehdi d'être avec nous Avec plaisir, avec grand plaisir Mehdi, tu arrives ici dans l'avant match au Café Troien Je ne sais pas si tu suis un petit peu Mais on reçoit toujours les anciennes gloires de l'Estac Qui passent de temps en temps au Stade de l'Eau Donc voilà, tu arrives après les Bradja, Danjou, on le disait Des gars un peu de ton époque aussi Donc ça fait vraiment plaisir de t'avoir Et de suivre des souvenirs Des très bons souvenirs pour les Troiens Ouais, j'espère J'ai marqué le club peut-être Dans les esprits en tout cas Mais non, j'en ai déjà entendu parler Moi je suis en contact régulièrement avec Fred Danjou Donc je sais un peu ce qu'il se passe Il m'a expliqué un peu comment ça allait se passer Bon, pas d'appréhension ? Non, non, pas du tout Non, il n'a pas fait peur Mehdi, peut-être première question Qu'on a l'habitude de poser à nos orbités Qu'est-ce que tu deviens ? Est-ce que tu es encore un petit peu dans le foot ? Pas du tout ? Quelle est ton activité aujourd'hui ? Alors non, moi je suis complètement sorti du foot Du sport en général Je pense que ça se voit aussi un petit peu Pas du tout, on juge pas ? Non, non, aujourd'hui je gère des franchises Je suis multifranchisé J'ai deux franchises Dont une qui s'appelle Columbus Café La deuxième qui s'appelle Yogurt Factory Et voilà, j'ouvre mon neuvième magasin Dans très peu de temps Où ? À Epinal Ah ouais, non, ça ne t'intéresse pas Il n'y en a pas chez nous ? Ça va arriver, ça va arriver Ah ! L'exclu ! J'ai eu l'info, l'exclu, ça va arriver C'est pas moi qui le fait, mais ça va arriver Ah super Mais en tout cas, oui, aujourd'hui je suis chef d'entreprise J'ai une cinquantaine de collaborateurs Mon quotidien aujourd'hui c'est de gérer mes points de vente Gérer mes salariés Que tout se passe bien Donc voilà, c'est un peu le rôle d'un président Ou d'un entraîneur de club Donc le foot terminé ? Terminé Terminé Tu étais venu il y a un an ou deux ? Ouais, ça s'est vu hein C'était avec le variété ? Ouais, non, le variété avec les sorcières Mais au départ, je ne devais pas jouer, ce n'était pas prévu Et puis voilà, j'ai quand même eu, on m'a poussé un petit peu Donc j'ai joué une vingtaine de minutes T'avais amené ton sac et tes chaussures quand même ? Non, même pas, on m'a tout prêté ici Comme nous, quand il y a le tournoi avec chez Thief Qu'on arrive, on a le sac sous l'oeil On n'a pas bien joueur, bon allez Non, non, je suis arrivé des mains dans les poches Et puis voilà, au final, j'ai joué vingt minutes Mais bon, c'était bien C'était sympa quand même Ouais, c'était sympa Ça faisait plaisir Ouais, ouais, c'est la dernière fois que j'ai mis des chaussures Moi voilà, j'ai commencé à venir au Stade de Louvre C'était dans les années 2000, tu étais là Moi j'étais défenseur, j'étais gamin à l'époque J'adorais devoir jouer Ton style de jeu, j'aimais bien Ouais, c'était le bien Après, on aimait, on n'aimait pas Mais c'était mon style Mais justement, j'ai une question par rapport à ça T'as marqué pas mal de buts T'as pris aussi pas mal de rouges Pour toi, au niveau de la balance, t'en es où ? T'as plus de buts que de rouges ? Ouais, j'ai plus de buts que de rouges Ouais, j'avais regardé T'as une trentaine de buts, 28 je crois, en pro Et que 18 rouges Non, 18 rouges, non, c'est pas possible Non, si 18 rouges, je pense que j'en ai pris une dizaine Non, non, 18 Tu sais que jaune plus jaune, ça fait rouge Alors des suspensions, mais pas des rouges Bon, en tout cas, j'avais ça Mais en tout cas, plus de buts Oui, un peu plus de buts Ouais, mais j'ai eu des défenseurs Je marquais des buts de la tête souvent Et pas que Ouais, pas que, non, non, c'est sûr Mais j'aimais bien aller de l'avant J'aimais bien le jeu offensif Mais bon, j'étais contenté à rester derrière aussi Donc quand je trouvais monter, marquer des buts Voilà, c'était clair Tu t'en privais pas C'est clair Je vois dans les commentaires Il y a plein de commentaires Les gens, voilà, on a pas mal de personnes De notre génération Ou même plus ancienne Qui te connaissent On a Fred qui dit Très grand joueur Medhi Meniri Bad qui dit J'adore Medhi J'ai encore son maillot Rica Lévis Voilà, on a Pierrick Qui dit Félicitations Medhi Belle reconversion aussi Merci Voilà, donc beaucoup de commentaires Medhi, peut-être en parlant de football offensif En faisant la transition Quand t'es arrivé à l'Estac C'était Alain Perrin Que tu rejoignais Tu l'avais connu un peu du côté de Nancy Exactement Alain Perrin, il a cette réputation Il était peut-être un peu un entraîneur dur C'est la réputation qu'il avait Comment il était Alain Perrin avec ses joueurs On en a jamais trop parlé avec nos invités C'était quel coach Alain Perrin ? Euh... Il y a prescription Tu peux y arriver Non, non, non Mais après, moi je le vois de temps en temps Parce qu'il vient de temps en temps à Nancy Il a beaucoup d'amis à Nancy Mais non, c'est une personne Qui est très exigeante Sur ses compositions d'équipe Sur sa tactique Moi, je l'ai toujours dit C'est le Mourinho français Donc ça a toujours été ça Même s'il a un caractère compliqué Et le mien aussi Donc on a eu des mots On a eu des moments où c'était un peu dur Mais sa force, c'est que le lendemain, tout était fini On passait à autre chose Et puis on allait de l'avant Et puis son cheval de bataille, c'était de nous enfoncer pour voir ceux qui ressortaient Et ceux qui ne ressortaient pas, ils les mettaient de côté Voilà, c'était son truc Donc voilà, ils voulaient des guerriers Et c'est ce qui... Ça transpirait Exactement Ouais, ça transpirait Sur le terrain, franchement, c'était une équipe de chiens Voilà, sur le terrain, ça y allait Ouais, c'est clair T'es allé à la guerre avec eux C'est vrai ? Non, mais c'est ça Et je ne suis pas surpris par ce que tu dis, effectivement, de ses tactiques Ça a été ça Parce que j'ai beaucoup discuté avec lui quand il est revenu de Marseille Et ça a été... Il gérait des stars, entre guillemets, par rapport à nous à l'époque Et il y a des stars qui n'ont pas accepté le fait qu'il se fasse rentrer dedans par un entraîneur Et nous, on l'acceptait plus ou moins Mais bon, on n'avait pas trop de choix Ouais, bah oui Mais voilà, au final, on a réussi à avoir une équipe Une équipe de copains Parce qu'à la base, c'était vraiment... Il a réussi à fédérer un groupe Et ça se voyait sur le terrain Parce que voilà, on se battait les uns pour les autres Et c'était... Moi, j'ai un souvenir à Troyes C'est mes plus belles années sportives, c'est ici D'accord Ça me fait plaisir à entendre En tout cas, nous, c'est nos plus belles années de supporters Même si moi, j'étais très jeune Mais c'est aussi nos plus belles années de supporters Je ne suis pas si vieux que ça Non, mais c'est vrai que j'étais jeune à l'époque J'étais jeune, c'est vrai Tu venais de Nancy Ouais, c'est vrai J'avais 23 ans Ouais, c'est ça J'ai même lu une interview où tu disais Que ça a été le déclic d'arriver avec Alain Perrin ici Parce que quel était le coach à Nancy Quand tu es parti de Nancy ? Laszlo Bologny Tu disais que c'était du va et pouce, en gros, ça renvoyait C'est ça, exactement Et que tu es arrivé ici, ça jouait au foot J'ai une anecdote, en fait, c'était mon premier match avec Troyes Je crois, premier ou deuxième match Parce que pendant cinq ans, j'ai eu Laszlo Bologny Donc je l'ai eu en CFA, je l'ai eu en pro Très compliqué, très compliqué Un grand entraîneur, mais très compliqué au quotidien Et lui, c'était... Alors moi, j'ai eu la chance de jouer avec Tony Cascarino Pour ceux qui l'ont connu C'était, on tapait devant Et puis, à Tony, dévier les ballons Pour Pablo Correa, qui est entraîneur de Nancy aujourd'hui Et on va jouer à Marseille avec Troyes Et donc j'avais encore cette habitude-là de taper devant Et Alain Perrin m'a attrapé pour me dire Il m'a dit, écoute, je préfère qu'on prenne un but en jouant Que de taper devant Et en fait, ça a été un déclic pour moi D'essayer de ressortir ce qu'on voit aujourd'hui De plus en plus Où Paris le fait très bien Où ça joue avec le gardien Ça remonte de derrière Et nous, moi, ma génération à l'époque-là C'était, on tape devant C'était une transition entre les méthodes de jeu et les approches C'était du jeu de repartir plus bas Et d'attirer l'équipe pour aller trouver les espaces Et déjà, Alain Perrin l'avait déjà vu il y a 25 ans Mais voilà, c'était sa philosophie de jeu Et il préférait ça qu'autre chose Bon, en tout cas, ça devait, en tant que joueur qui aimait jouer au foot Ça devait être plaisant d'entendre ça De dire, je préfère prendre un but Mais on repart de derrière Exactement Ouais, j'imagine que c'était un déclic C'était vraiment ça, son discours Et voilà, ça a été un déclic Est-ce qu'on se regarde une petite image On a une petite image à te montrer, Mehdi J'imagine que tu l'as vue 100 fois Mais voilà, on va Lequel, tu veux ? Le but de Rüsenbrock Voilà Oui, parce que tu parlais de la qualité de la qualité On est où, c'est très vrai C'est vrai que quand on parle de l'épopée européenne de l'Estac On parle souvent de Leeds, on parle souvent de Newcastle Mais il y a ce match de Rüsenbrock Premier match de coupe UEFA au Stadell Voilà Où on les atomise à domicile Bah oui, bon, on va aller Et tu mets ce but magnifique C'est un super souvenir, j'imagine Ah bah oui, bien sûr, je m'en souviens très bien Et c'est vrai que l'épopée européenne, ça a été Je dirais un miracle Mais ça a été vraiment une très belle aventure Où on s'est pris au jeu Au départ, on s'est dit Bon, allez, on est là On sort Bon, tant pis, si on sort Ce ne sera pas une catastrophe Et puis, bah, plus ça avançait Plus on battait les équipes Et puis, on allait Et puis, jusqu'au match de Newcastle Où ça a été, pour moi, mon plus beau souvenir Au niveau football En termes de sensation Parce que le match a été très bizarre C'est qu'on perd un zéro Au bout de deux minutes On perd un zéro au bout de deux minutes Donc on s'est dit On va prendre une valse Ouais, ouais À Saint-James Park 50 000 personnes Ouais, ouais Bon, allez Bon, bah voilà On aura fait une finale Ouais Et puis, bizarrement On a enchaîné On a enchaîné Et je crois qu'on mène 4-1 À 20 minutes de la fin C'est ça Et puis, bah, voilà On gagne l'Intertoto Ouais Jérôme Rotten disait Sur RMC Il n'y a pas si longtemps Il n'aurait pas fallu que ce match dure deux minutes de plus C'est clair Mais je pense que vraiment Il a raison Et c'est ce que je dis à chaque fois aussi À des amis Quand on me pose la question Je pense que le match durait Ouais, deux minutes de plus On perdait Ouais Mais bon, voilà C'est ça qui est beau aussi Voilà Vous avez tenu Elle a tenu, ouais Elle a dit Elle a écrit l'histoire C'est traversé Ouais C'est mon plus beau souvenir Au niveau football Ouais Parce que le match contre Leeds À domicile Tu n'as pas trop de souvenirs C'est de la tribune Ouais Elle avait pris un rouge C'est ça L'un des dix Elle avait pris un rouge à l'année Un des dix-huit C'est ça Tu te souviens de la date du match de Rosenbrock La date exacte Pas du tout C'était le 11 septembre 2001 Ah oui, exact Exact Et ça s'était passé comment dans la journée Les joueurs vous aviez Alors moi Si Parce que tout le monde se souvient de cette journée-là Moi On était à l'hôtel On dormait à l'hôtel Je ne sais plus où exactement Et je dormais avec Samuel Boutal On était en chambre ensemble Et donc moi Je me réveille de la sieste en premier Et donc j'allume la télé Et je pensais que c'était une série Un film Si ce n'est pas possible Et je réveille Sam Je dis regarde ce qui se passe Et voilà Et puis au final C'était incroyable Incroyable Et puis après le soir On ne s'en est pas trop rendu compte En fait sur le moment Parce que ça venait d'arriver Vous étiez dans votre bulle Exactement Du match Ça a été vraiment l'après-match Jusqu'à 5-6h du matin Moi j'ai regardé les infos Mais sur le moment Franchement Ce n'était pas On s'est dit Il y a eu un accident Il y a eu quelque chose On ne savait pas trop Ce qu'il en était Donc voilà Je me souviens que j'étais Avec Sam Bon super Je regarde s'il y a Des petites questions En commentaire Pas forcément de questions Mais toujours des félicitations Pour ta carrière Et ton époque troyenne Il y a LV qui te demande Quand même une petite question Quel regard tu portes Sur le football moderne Dans sa globalité Est-ce que selon toi C'était mieux avant C'est une question un peu Ouverte Mais le football Il a changé Après Il y a toujours La parole des anciens Moi quand je jouais Il y avait les anciens Qui disaient La nouvelle génération C'était la nôtre C'était mieux pour eux A l'époque Aujourd'hui A vrai dire Je ne suis plus trop les matchs Je regarde un peu Les matchs de ligue des champions Et encore Les résultats Alors maintenant Nancy Parce que j'habite Nancy Et ils sont en train de refaire Un peu une remontada Donc je regarde un peu Mais c'est vrai que Alors si Ce que j'aime bien Ce que je disais tout à l'heure C'est que maintenant Il y a un petit peu plus de jeu On n'est plus sur du kick and rush Et surface à surface Donc là aujourd'hui Les équipes Essayent de s'appliquer A jouer au ballon De repartir Trouver des espaces Donc voilà Je pense que c'est Pour moi c'est un plus Par rapport à ce qu'on a Nous connu Maintenant C'est mieux avant Mieux aujourd'hui Franchement je n'ai aucune idée Après au moins tu ressors Des cartons rouges en plus Exactement Ah ou pas Parce qu'il y a des fois Ça a été le match Ça a été le match ici 3 PSG Ah ouais ? Capitaine au capitaine à monaco Capitaine à monaco Capitaine au PSG Il s'est dit Il y avait peut-être une place Pour faire la coupe du monde 98 Au final il a été vite sorti Et il s'est dit La sélection Donc il s'est retourné Vers l'Algérie Et l'Algérie à ce moment-là C'était un peu C'était très compliqué Et il a essayé De trouver des joueurs De renouer La sélection Avec des joueurs Qui jouaient en France Ou en Europe Et donc moi Quand il est venu me voir Ici Moi j'avais 22 23 ans Ali Benarvia Qui arrive Venu me voir C'est à cause Ouais exactement Et donc Je lui ai dit Oui tout de suite On y va Et puis on fait Et ça a été Le début Ce que je disais C'est que Nous on a planté Les graines Et 20 ans après Ils ont gagné La coupe d'Afrique Donc ça a été Nous le début On a mangé Notre pain noir Vraiment Et puis le résultat C'était pas un travail Pour rien Aujourd'hui C'était un travail Pour ce qui se passe Aujourd'hui Exactement Il y avait un bon contingent Ici avec Farid Ghazi Avec Saifi On était quatre Bobo Braja aussi Ouais on était quatre On l'a pris dans nos valises Bobo Ils en voulaient pas Mais on s'est dit On le prend avec Non non Ça a été Ça a été Une belle Une belle expérience Je me souviens qu'Alain Perrin A fait la gueule Quand j'ai reçu Ma première sélection Ouais Parce qu'on jouait Il y avait un programme De planning De match Et je jouais Tous les trois jours Donc ça l'emmerdait un peu Mais bon voilà C'était un peu Un peu tendu au début Et il me l'a fait comprendre Alors j'ai des anecdotes On aime ça On aime ça Il me l'a fait comprendre Sur un match Où on va jouer à Nantes Avec trois Je crois que c'est la dernière année Où Nantes est champion de France Avant que Lyon Fasse Les Razia en chaîne Les Razia d'AF Et donc Nantes Tapait tout le monde à l'époque Et on joue à Nantes Et moi mon poste Tout le monde le sait C'est défenseur central Et là il me fait jouer Arrière droit Je ne comprenais pas trop Sur Olivier Monterubio Qui allait trois fois plus que moi Et je crois de mémoire Qu'au bout de 20 minutes On perdait 2 ou 3 zéros Et il m'a fait sortir Au bout de 25 minutes de jeu Donc voilà C'était mon T'as fait payer Exactement C'est aussi l'image Qui était Alain Perrin Et les méthodes aussi C'est ça Après on n'aimait pas Moi j'ai toujours J'ai toujours aimé Aimer cette personne Même s'il y a des moments C'était difficile Mais voilà Il a réussi à me faire passer Moi personnellement Un cap Et puis il y a l'équipe Quand il y a les résultats derrière Quand il y a les résultats derrière Ça aide On ferme notre gueule Et puis on en a On aurait adoré parler avec toi Une heure encore Mais c'était super sympa Mais on va être obligé De te laisser Le match commence Le match va bientôt commencer Pas de soucis Grand merci à toi Medhi D'avoir été avec nous Et puis on te laisse profiter De cette rencontre Et de ce stade de l'eau Que tu retrouves Sous la pluie Merci Tu repasses quand tu veux Merci Salut Mési Au revoir Merci